... A cette cérémonie de lancement de la campagne d'inscription au projet 100 000 logements, quels que soient nos statuts et nos rôles, c'est ensemble que nous réussirons dans la mise en œuvre des politiques publiques. Depuis 2012, les avancées sociales, l'élévation en dignité des couches vulnérables, la lutte contre les inégalités, constitue le marqueur de l'action du président de la République. Entre son arrivée à la tête du pays et sa réélection, il s'est attaché à restructurer l'économie, à redresser nos finances publiques et à engager des investissements productifs à travers des politiques inédites d'inclusion sociale et d'équité territoriale. L'action du président de la République s'inscrit dans l'accélération de ces politiques. Il s'agit de favoriser le bien-être collectif des logements décents et accessibles. La tenue du Conseil présidentiel sur le logement en janvier 2020 permettra de montrer une nouvelle fois l'importance que le chef de l'État accorde à cette question. Mesdames et Messieurs, devenir propriétaire de son logement, puis le léguer à sa famille ne doit plus être un horizon inatteignable pour la majeure partie de nos compatriotes. Donner aux Sénégalais, quel que soit leur statut social, une meilleure qualité de vie dans la santé, dans l'éducation, dans la mobilité, dans le travail, dans l'environnement, bref, dans tous les secteurs, voilà l'ambition qui nous anime pour permettre à chacun de mieux vivre. Le mieux vivre n'est pas un droit réservé à des privilégiés. Certes, nous n'avons pas les mêmes chances dans la vie, nous ne sommes pas égaux dans la richesse, nous n'avons pas les mêmes patrimoines. Mais le mieux vivre est une politique de justice et d'équité sociale pour donner à chacun d'entre nous un meilleur cadre de vie. Le niveau de revenu de bon nombre de nos compatriotes n'est pas la cause des dysfonctionnements notés dans leur parcours pour accéder à un logement décent, à un tarif soutenable pour leur budget. La cause réelle, à mon avis, se trouve dans l'insuffisante volonté politique exprimée dans les décennies écoulées sur ces sujets d'intérêt national. Par les politiques que nous menons, nous entendons soulager nos compatriotes qui exercent les métiers les plus durs, les plus pénibles, payent des loyers tout au long de leur vie sans jamais entrevoir la possibilité de devenir propriétaires. C'est dans cette optique qu'a été initié le programme Zéro Bidonville, destiné à éradiquer les habitations spontanées dans notre pays et promouvoir un habitat social décent pour les couches sociales les plus faibles, avec la construction de 100 000 logements dans les 5 prochaines années. Dans un souci d'équité territoriale, le projet sera réalisé à 60 % sur l'axe Dakar-Tiesbourg et 40 % dans toutes les villes du Sénégal de plus de 10 000 habitants dans le reste du pays. Les assiettes foncières mises à disposition seront destinées aux logements sociaux à 50 %, à des logements destinés aussi à la diaspora pour 20 % et aux autres Sénégalais ayant des revenus plus élevés pour 30 %. Nous procédons plutôt à travers une stratégie d'accompagnement à la baisse des coûts de production et à rendre solvables les demandeurs. Les ménages à revenus faibles ou irréguliers pourront ainsi acquérir une villa ou un appartement en location-vente à un prix compris entre 10 et 12 millions, payables sur 15 à 25 ans. Ils seront alors en mesure d'accéder à la propriété en s'acquittant d'un loyer compris entre 60 000 et 100 000 francs par mois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada